Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour pour le mercredi 27 avril 2022 avec l'oracle des miroirs, tirage à six cartes, et ensuite une petite carte conseil, une affirmation positive de l'estime de soi. Très bien, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, cette preuve de discernement. Alors, 27 avril, numérologique, c'était de 9, en 9, le 9 vous invite à prendre du recul, l'heure est au bilan, c'est la fin d'un cycle, ça peut être aussi la fin par exemple d'une relation dans le domaine sentimental, on est davantage dans le dénouement que de commencer quelque chose de nouveau en 9. On peut apprendre un décès autour de soi, autour de vous, on peut mettre fin aussi dans le domaine amical, en fait on fait du ménage, quoi, autour de soi. Professionnellement, ça peut être la fin d'un emploi. Le 9 nous invite aussi à nous poser les bonnes questions sur, par exemple, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer, dans quel type d'activité je me sentirais le mieux dans mon élément. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas de décision à la hâte, ne réagissez pas brusquement en 9, mieux vaut peut-être remettre une décision au lendemain. Voilà les amis. Alors maintenant, voyons voir un petit peu nos énergies de ce mercredi 27 avril. Alors voyons voir un petit peu, oula, ça veut parler bien, maisons, on s'enfermer, là il y en a deux, trois, on va revoir ça plus calmement. Alors, à la coupe, il y a de l'instabilité, bien, professionnelle. Dites-moi en ce moment, les amis, ça sort beaucoup, le travail, il est question de changement, on veut passer à autre chose, ou alors on veut se former, ce qui est bien aussi. Donc là, pour certains d'entre vous, on est un peu en instabilité dans son travail. Ou alors pour d'autres, on fait un gros travail sur soi-même parce qu'on n'est pas bien, on se sent un peu instable. Voyons voir un petit peu, je vous l'ai dit, attention, en 9, on ne prend pas de décision, on remet plutôt au lendemain. Alors, six cartes, et voilà. Alors, le foyer, la maison, et sur du retard, qu'est-ce qui se passe ? Un changement, a priori, on est en attente d'un changement qui va arriver, mais sur du retard. Regardez, les amis, miroir magique, la carte la plus forte. Donc, on atténuera tout ce qui est négatif dans le jeu. A commencer par la culpabilité, on vous montre du doigt, c'est parfait, c'est très bien. Eh bien, laissez faire, que voulez-vous ? C'est parce que vous avez un changement qui se profile à l'horizon. Bon, on vous montre du doigt concernant l'argent, ma foi, tiens. C'est le domaine foyer, famille qui est concerné. Alors, ça a peut-être mis du retard, il semblerait qu'un changement se profile. Vous avez une très belle protection. Mais ma foi, on vous montre du doigt quand même concernant l'argent. Bon, écoutez, il se peut aussi que dans le foyer, pour certaines personnes, il y ait enfin un changement qui intervient. Et c'est le domaine de l'argent financier qui était concerné. Et peut-être qu'on va vous reprocher des choses, bon, ma foi. Mais n'oubliez pas, miroir magique, donc tout est atténué. Écoutez, ce n'est pas si vilain que ça pour cette journée, les amis. Alors, j'ai recouvert le miroir magique. Vous n'en avez peut-être pas vu parce que c'est une carte qui est très belle, positive. Et je dis toujours que je ne la recouvre pas. Tropi, c'est fait. Mais alors, à la maison, il va y avoir des correspondances, de la nouvelle, des nouvelles, des courriers, des lettres, des mails, coups de fil dans le foyer qui peut concerner ce changement. Mais oui, regardez, les amis, pour avoir une très belle évolution, quelque chose de beau. Alors, ça a peut-être mis du retard, ça a peut-être mis du temps, mais ça arrive. Et on va vers un changement. On va vers un changement et regardez ça. C'est une super victoire. Les cartes ne manquent pas, je ne peux pas inventer ce qu'il n'y a pas. On voit bien que dans le foyer, vous êtes en attente de courriers. De courriers qui ont peut-être mis du temps arrivé, du retard, mais qui arrivent, qui vous permettent d'aller de l'avant. Il y a une belle évolution sur un changement avec une superbe victoire. Ce n'est pas beau, ça, les amis ? Et donc, vous avez la victoire magique, une belle protection sur le retour de cette situation. Je ne pense pas, dans l'état actuel des choses, qu'on soit sur le retour d'une personne. Je pense que c'est plus un retour de situation. Vous en êtes protégé. Alors, on vous montre du doigt. Oui, c'est bien, mais c'est peut-être parce que vous avez des rêves que d'autres n'ont pas. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, on vous montre du doigt. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Ah, attention, les amis. Alors, peut-être que c'est les amis aussi qui vous montrent du doigt concernant l'argent. Bon, écoutez, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas des bons amis. C'est tout. Voilà, donc, de toute façon, vous avez une très belle protection sur ce retour de situation. Alors, attention aussi. Ça peut être effectivement le retour d'amis. Bingo ! Qui arrive concernant l'argent. Si vous avez une belle opportunité, beaucoup de chance, une belle évolution, une belle victoire, peut-être que vous allez avoir des gens sympathiques qui vont venir vous revoir. Je vous laisse juger. Eh oui, regardez, voilà. Donc, si on revient vous voir, sans jugement aucun, soyez vigilants, les amis. Il y a de la jalousie amicale. Quoi qu'il en soit, vous avez, pour votre journée du mercredi, une très belle évolution, une belle victoire qui a mis du temps à arriver, qui concerne votre foyer. Ça peut être sur des démarches que vous avez faites, des papiers administratifs, un changement de foyer. Quoi qu'il en soit, il y a un très beau travail d'effectuer, avec une très belle victoire, une très belle protection sur votre retour de situation. Miroir magique sur le retour de situation. Voilà. Vous le savez, que de toute façon, on essaie de vous culpabiliser, mais vous vous en moquez. On avance. Voilà, les amis. Très beau tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, et si ça va vous parler. Nous allons voir quel message, affirmation positive, nous avons donc à recevoir pour notre journée du mercredi. Affirmation positive. Hop. Je fais taire la petite voix critique au fond de moi, qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Il faut être vigilant, car parfois elle murmure, sans qu'on y fasse attention. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. C'est tout à fait vrai qu'au fond de soi, on est quand même un petit peu critique. Petit message à méditer. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce j'aime. Plus il y a de pouces j'aime, plus la vidéo attire. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous donne rendez-vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada